Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment retrouver une mesure manquante à l'aide de la relation de Pythagore. En fait, c'est-à-dire que la relation de Pythagore nous permet, dès qu'on connaît deux côtés sur trois dans un triangle rectangle, d'aller chercher le troisième côté. Donc, premier exemple, on va aller chercher une hypothéneuse. Donc, je connais ma première cathète, je connais ma deuxième cathète. C'est un triangle rectangle, donc je vais partir avec la formule qu'on connaît maintenant. C à la 2 est égal à A au carré plus B au carré. Moi, mon inconnu c'est C, donc C au carré est donc égal à mes deux cathètes, 15 au carré plus 20 au carré. Il me reste à pitonner un petit peu. C au carré est donc égal à 225 plus 20 multiplié par 20, 400. C à la 2 est donc égal à 625. Et maintenant, il me reste simplement à isoler le C, c'est-à-dire faire la racine carrée de ce côté-là. Si je la fais de ce côté-là, je la fais de ce côté-là. Une racine annule 1 à la 2. C est donc égal, et si je pitonne racine de 625, ça me donne exactement 25. Donc, une réponse qui arrive juste 25 centimètres. Poursuivons avec le deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, au lieu de chercher maintenant une hypothéneuse, on cherche une cathète. Que ce soit A ou B, la démarche est exactement la même. Donc, je débute avec ma formule qui est C à la 2 égale A au carré plus, c'est un plus qui est ici, B au carré. Je connais mon hypothéneuse, c'est 41, que je mets au carré, égale à 9 au carré plus mon inconnu, ce coup-ci qui est mon B. Il y aurait pu être mon A, mais là c'est mon B. 41 au carré me donne 1681, égale à 81 plus B au carré. Il me reste à aller isoler maintenant mon B. Si je veux isoler B, je vais commencer par enlever le 81. Si je l'enlève à droite de l'équation, je l'enlève à gauche aussi. J'obtiens donc B à la 2 égale 1600. Et pour annuler le A à la 2, annuler le O carré, je vais faire la racine carré, j'extrais la racine carré des deux côtés de l'égalité. Et en extraisant la racine carré, qu'est-ce qui se passe? La racine annule le A à la 2, je me retrouve avec B. Et racine de 1600, racine carré de 1600 me donne 40. Ici, c'est des centimètres et c'est une réponse exacte. Donc, mon B vaut 40 centimètres. Je vais aller faire les deux exemples qui sont en bas de la page. Ils ont un petit quelque chose de différent pour ces deux exemples-là. Si je prends, par exemple, le premier. Nous sommes à la recherche, dans le premier, de l'hypoténuse. L'hypoténuse, donc je repasse, C à la 2 est égal à A au carré plus B au carré. Jusqu'à date, il n'y a rien de différent de tantôt. Mon C, c'est mon inconnu, je le laisse comme ça. Ma caté... Ah, ça pourrait être le 5 ou le 6. Je vais commencer avec le 5 que je mets au carré plus le 6 au carré. C au carré est donc égal à 25 plus 36. C au carré est donc égal à 61. Pour isoler mon C, je vais extraire la racine carré de chaque côté. Et là, ma racine annule mon A à la 2. Il me reste donc C qui est égal à racine de 61. Et ça ici, c'est des centimètres. En fait, ce que je viens d'écrire là, racine de 61 centimètres, en fait, c'est la meilleure réponse possible. Oui, racine de 61 est un nombre. En fait, on appelle ça un nombre irrationnel. Et pourquoi je dis racine de 61 est meilleure que si j'avais calculé la réponse calculatrice? Appelons ça comme ça. Parce que si je pitonne mon racine de 61, je vais obtenir environ 7,81. Et là, il y a une série de décimales. Et cette série de décimales-là va partir jusqu'à l'infini parce qu'en fait, elle ne s'arrêtera jamais. C'est la particularité des nombres irrationnels. Ils ont une série de décimales qui ne sera pas périodique et que ça ne se terminera jamais. Donc, à ce moment-là, j'ai le choix d'avoir une hypothéneuse qui est un nombre qui est un environ, donc un à peu près, ou un nombre qui est exact. Celui-là est exact, celui-là est un environ. Évidemment, si le problème se termine là et qu'il n'y a pas de contexte, racine de 61, dans le cas d'un problème sans contexte, racine de 61 est très correcte comme réponse. Par contre, souvent, on a besoin de notre réponse pour pouvoir continuer à calculer certaines choses. À ce moment-là, on n'aura pas le choix de passer notre réponse en nombre à virgule et de continuer à travailler avec une réponse qui est un environ. Je vais y aller maintenant avec l'exemple qui est à droite, d'exemple B. La particularité, maintenant, c'est que j'ai deux côtés de mon triangle qui sont des nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres en dessous d'un radical. La formule ici, C² égale A² plus B². Dans ce cas-ci, mon hypothéneuse, je la connais, c'est racine de 105 que je place au carré, est égale, mon A, c'est racine de 41, que je place au carré, plus mon inconnu qui se trouve être ma cathète B². Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'une racine carrée et un A² s'éliminent. Voilà, ça me donne 105 parce qu'ils sont des opérations contraires. Égale, racine et le A² s'éliminent, 41, plus B². A². Et là, je vais terminer. En fait, j'enlève le 41 des deux côtés de l'égalité. B² est donc égal à 64. Et racine carrée pour enlever le A², parce qu'une racine enlève un A². Il me reste donc B, égale, racine de 64. 64 est un nombre carré, donc ça arrive juste, j'arrive à 8 cm. Donc, même si j'avais deux côtés qui sont des nombres irrationnels, j'ai quand même une de mes cathètes qui se trouve à être un nombre naturel. Encore une fois, deux autres petits exemples. Donc, là, cette fois-ci, on est en haut, je crois que c'est de la page, dans ce cas-ci, c'est en haut de la page 15. On va faire les deux exemples qui sont en haut, qui ne sont pas très différents. C'est le même genre, donc on cherche encore une fois une hypothéneuse. On veut la réponse la plus précise possible. C² est égal à A² plus B². Le C, ici, c'est mon inconnu, est égal à, disons, 5 plus 3². C'est donc 25 plus 9. C est donc égal à 34. C² est égal à 34. Lorsque je vais faire la racine des deux côtés, ma racine et mon A² s'éliminent. Je finis avec C égale racine de 34 cm. Parce que, dans le fond, ici, 34 n'est pas un nombre carré. J'aurais pu aussi pitonner, c'est-à-dire calculer ce que ça donne, mais à ce moment-là, j'aurais eu une réponse qui est un à peu près, c'est-à-dire C est environ de 5,83 cm. Même chose de l'autre côté, ici. Si je prends ma formule qui est C² égale A² plus B², mon hypothéneuse, je le connais, c'est 100², est égal à 50² plus B². 100², ça me donne 10 000. 50², ça me donne 2 500. Maintenant, je vais isoler mon B. Donc, j'enlève 2 500 des deux côtés de l'égalité. Je suis rendu avec B². De l'autre côté, j'ai 7 500. Je vais faire la racine de chaque côté. Et racine de 7 500, ça me fait B égale racine de 7 500. Parce que racine de 7 500 donnerait un nombre irrationnel aussi. Donc, racine de 7 500, c'est encore une fois des centimètres. Si je vais avoir un nombre décimal parce que je dois continuer à calculer, à ce moment-là, j'obtiendrai probablement B est environ. Et là, il me restera juste à aller calculer racine de 7 500. Et j'obtiens environ 86,60. Et ce sera encore une fois des centimètres. Merci. 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 Sous-titrage FR ?